Yo les amis c'est JellyKing j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Villareal donc dans cet épisode nous aurons quatre matchs donc un match à domicile face à Levante là je vous donnerai le résumé du match ensuite je vais jouer le match complet face à l'Inter les demi finales match à l'extérieur ensuite vous aurez le résumé du Real Betis match à l'extérieur et ensuite vous aurez le match retour à domicile des demi finales de LDC face à l'Inter et ce match sera en entier allez les amis on est parti face à Levante alors on va jouer avec l'équipe B on va mettre El Unussi côté gauche voilà c'est parfait allez on est parti let's go voilà les amis victoire 3 but à 0 face à Levante match très serré dans la possession 50-50 après au niveau des occasions on les a ultra dominé 13 tirs huit cadrés face à deux tirs un cadré pour eux on va revoir les moments dès la 15e minute arrêt de Rubens cette frappe de Samuel frappe croisée le gardien qui se détend bien ensuite le premier but signé Isaac success à 28e il accélère hop se retourne elle trompe le gardien sur cette frappe ensuite le tir raté de Samuel Samuel qui a raté beaucoup elle frappe complètement au dessus ensuite il y a l'arrêt de Rubens à la 44e celle-là elle est super barré cette frappe d'Isaac superbe réflexe du gardien ensuite le but de Daniel Indy alors celui-là il est superbe regardez ce jeu de passe et le but de Daniel Indy ensuite le carton jaune de Marin alors celui-là c'est pas mérité du tout regardez il se rentre dedans nos joueurs bloum et on prend un carton jaune et enfin le but de Daniel Indy ah ils nous ont pas mis le gros raté de Samuel il est vraiment tu seul à 1m des buts et il frappe juste à ras du poteau et enfin donc le but de Daniel Indy aussi voilà contrôle frappe croisé ça rentre donc victoire 3 but à 0 ça fait plaisir Espanyol Barcelone qui ont fait 0-0 avec l'Aclético Bilbao on va aller voir les messages gros match face à l'Inter le retour de Wissam match à l'extérieur en plus il faut profiter il faut essayer de mettre début à l'extérieur on va bien sûr jouer avec l'équipe on va laisser se reposer pour ce match on va mettre Cornet je crois qu'on va partir comme ça let's go allez c'est parti grosse équipe de l'Inter c'est parti c'est parti les amis allez c'est parti les amis la frappe et but signé Djobetic frappe contrée par le défenseur mais Djobetic qui a suivi il joue très très bien là l'Inter on peut rien faire 1-0 il faut essayer d'égaliser ça fera déjà un but à l'extérieur par contre les fautes ça y va voilà encore un joueur blessé allez c'est Brudo on va le remplacer par Amartey ça commence bien pour nous rien du tout on tacle par derrière en plus on tacle par derrière en plus et c'est Sergio Rico qui bloque ce ballon et lui subit et elle la frappe oh le poteau sortant et la chance n'est pas avec nous en plus allez t'es passé t'es passé de Santos allez la frappe Endovic il repousse en corner la tête oh la tête de Luce Muriel à côté encore belle détente quand même mais ça ne suffit pas pour redresser complètement allez tout le monde participe elle s'est contrée par le oh il est hors jeu oh c'est pas possible c'est possible oh dommage on n'arrive pas à passer là regardez on est 2000 pourtant ils ont la possession avec 4 plus que nous allez on est parti pour cette seconde période oh Moussaccio qui est blessé ils vont nous blesser tous nos joueurs allez son gros changement cause de blessures il faut rentrer à Bailly il faut marquer malgré nos blessures oh il est hors jeu mais arrête de monter aussi loin ah il est hors jeu mais arrête de monter aussi loin c'est parti allez oh la ça passe pour Dos Santos et Andanovic toujours là il va tout nous sortir de toute façon et Andanovic qui repousse encore une fois non il a contre et défaite 1 but à 0 il y a une paire de foot non sifflé le poteau les arrêts d'Andanovic regardez on a rattrapé notre tors 9 tirs 5 cadrés 7 tirs 3 cadrés on essaiera de de marquer chez nous on a pas le choix il faudra gagner à tout prix 2 gros blessés ça va pas nous faciliter 8 semaines en plus et 8 jours allez match face aux bêtises on va jouer on va jouer avec l'équipe B c'est qui est blessé en équipe B Musaccio Matt Molino Matt Molino allez on est parti et à tout de suite pour le résumé de ce match et voilà les amis match nul face aux réelles bêtises match match c'est du gros n'importe quoi c'est du vol regardez un tir un tir cadré nous on a 4 tirs 2 cadrés il marque sur un vol un vieux contre la balle repart dans mon camp le joueur l'attaquant est tout seul il va pousser la balle dès la troisième minute Bakuna bien construit on ouvre le score ensuite bien sûr le poteau de Samuel comme d'habitude les poteaux alors regardez allez vas-y va marquer voilà la défense est partie derrière les buts adverses je sais pas ce qu'ils ont foutu voilà la faute et là bien sûr le Samuel même pas une demi-bord allez 3 points allez voilà c'est terminé un partout ils ont intérêt à se réveiller là face à l'Inter gros match faut pas le perdre celui-là vivement FIFA 17 parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi FIFA 17 ça me gaze de plus en plus on s'en fout on s'en fout voilà on report alors avec 15 blessés en plus on est balboré on est balboré alors il y a Ben Yedder il y a Moigomez on va mettre Espinozzo qu'il est il est là on va mettre Moigomez Marte est fatigué en défense on va mettre Bailly on va remettre Keane allez j'espère que Ben Yedder fera la dif allez on va partir comme ça allez allez match à domicile face à l'Inter match retour de la LDC il faut le gagner à tout prix ce match là allez let's go allez les amis c'est parti en espérant ne pas être éliminé le retard qu'il y a eu sur la passe allez Ben Yedder et oui l'égalisation signée Wissam Ben Yedder le retour de blessure et il marque déjà l'action allait parfaitement ça va passer Luis Burial me semble allez on égalise dans ce match au total un partout allez on est chez nous là faut faire la dif faut aller en finale allez allez Trigueros la parade Andanovic allez Trigueros la frappe et Andanovic encore en tout cas on leur montre que c'est d'où les patrons allez Ben Yedder allez De Lys Soares et le deuxième but superbe super Ben Yedder il se retourne il repique au centre la petite passe pour Denis Soares l'enveloppée cette fois-ci Andanovic est battu ça fait 2-0 pour nous on reprend l'avantage au score total 2-1 2-1 2-1 super il est passé il est passé allez Ben Yedder dommage j'ai cru qu'il l'avait repris pour ça j'ai tiré tout de suite et mi-temps sur ce score de 2-1 allez on a fait l'exploit ils ont pas tiré une seule fois c'est ça qu'il faut allez on est parti pour cette seconde période pour faire la même parce qu'ils vont tout donner en fin de match ouah pénalty là oh il a pris un coup de corde à l'âge là oui il nous blesse le joueur ben oui c'était sûr ça il nous blesse Luis Muriel allez on va tenter le petit corantinjan pour sa vitesse en cas de contre ça peut nous servir regardez là ah ouais il prend la balle quand même ah oui ils vont pas nous la rendre il passe devant il la prend pas allez non ah dommage le mauvais contrôle de corentinjan ça aurait été Luis Muriel c'était au fond non 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 il est hors-jeu mais il est hors-jeu à 4 mètres oh la 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 et on prend le but à l'extérieur ça c'était sûr c'est une douille encore ah oui à moins que corentinjan et oui la délivrance on pouvait compter sur lui je vous ai dit il peut aller très vite en profondeur l'appel est bon voilà la vitesse la frappe et cette fois-ci Andanovic qui la repousse pas allez son premier but en plus dans cette coupe des champions oh oui allez allez corentin et oui le quatrième but le doublé de corentinjan et oui il devait pousser pour marquer il y avait des espaces c'est la vitesse de corentinjan on peut respirer là deux buts d'avance oh c'est super bien construit et il a pas craqué oh ça sa vitesse il a il a largué les défenseurs et il trompe Andanovic en 5 minutes en 5 minutes qu'antinjan nous a fait plaisir là et voilà on est en finale c'est superbe on méritait vraiment dans ce match 11 tirs 9 cadrés 50-50 de possession ils ont 3 tirs de cadrés il nous blesse luce muriel en espérant que c'est pas trop grave 4-2 au total ça fait plaisir on est vraiment très fort chez nous et on jouera cette finale normalement face à Chelsea qui a battu au total le Barça 1-0 mais à mon avis ils ont peut-être pas joué 2 mois pour luce muriel donc c'est terminé pour lui la fin de saison 7 millions pour nous bon après on s'en fout un peu c'est la dernière saison on va aller voir la finale contre qui on la joue et non la joue face au Barça ils ont dû gagner 2-0 donc ça fait un total de 2 buts à 1 voilà finale de LDC 100% Espagnol Villareal FC Barcelone le Barça qu'on affrontera dans le prochain épisode donc on affrontera le Barça à domicile en championnat ensuite nous aurons un match à domicile face au Real Saragos je pense vous en faire un résumé vous aurez le résumé aussi à l'extérieur du match face au Rio Valicano et donc et donc je jouerai la finale de Coupe d'Espagne face à Alec Clético Bilbao qu'on jouera sûrement avec l'équipe B et donc la grosse finale de LDC qu'on attend face au FC Barcelone donc là on va jouer avec l'équipe B tout le monde est fatigué c'est tout on a des points d'avance face au Barça 14 points d'avance face au Barça donc même si on perd tous nos matchs ils ne peuvent pas nous rattraper on est quasi sur donc on est sur d'être champion vous voyez d'Espagne on va essayer de remporter la Coupe d'Espagne et la LDC après la Coupe d'Espagne c'est fait il ne nous manque plus que la LDC donc voilà les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like et un commentaire moi je vous dis à la prochaine allez ciao